J'ai été informé en début de semaine par ma direction de la décision qui a pris la direction de suspendre Léo. Et une fois qu'on m'a informé de la décision, j'ai pris moi la responsabilité de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas. Je n'ai pas eu à prendre la décision. Je n'ai pas eu à prendre la décision, j'ai été informé de la décision et je me plie à la décision qui a été prise. Vous dire qu'on vit une période agréable, non, ça je vous l'accorde. Mais il y a un objectif à atteindre, les joueurs travaillent. Ne croyez pas que les joueurs, quand on perd un match, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile, que les joueurs sont sourillons, qu'ils n'en ont rien à foutre. Non, j'ai vu la réaction de mon groupe après la défaite de Lorient. Évidemment que j'ai vu le match, mais j'ai vu aussi la réaction de mes joueurs. Déjà en début de semaine et tout au long de la semaine, on est tous concentrés et tous concernés. On est aussi dans une juste analyse que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas suffisant, mais qu'il y a un titre à aller chercher. Nous avons encore des points d'avance, ou quelques points d'autre. Je dis qu'il faut toujours faire très attention à cela et que la vie privée doit rester la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters. Je peux la comprendre. Je peux comprendre qu'on puisse venir manifester ici, sur notre lieu de travail. Je peux comprendre qu'on puisse venir manifester devant les bureaux de la factory du Parc Saint-Germain. Une manifestation assez calme. Je peux comprendre qu'on manifeste après un match au Parc des Princes. Je n'accepte pas qu'on puisse aller au domicile de qui que ce soit, que ce soit Neymar ou quelqu'un d'autre. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des débordements. Et Dieu sait que des débordements, on en voit beaucoup en ce moment dans l'actualité. Et que notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. Et qu'il faut faire très attention.